Du coup on vient de nous envoyer la version officielle du teaser de la dernière map de Rainbow Six Siege qui s'appelle Repair il me semble et on la découvre ensemble parce que je n'ai pas encore vu cette vidéo en avant et n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire tout ça, likez, commentez et dites nous en nous mettant une petite note sur 10 par exemple ça pourrait être sympathique. Bon comme je disais ça c'est vraiment ça ressemble, moi ça me donne vraiment une impression de Metal Gear Solid 1 quoi. Après si vous n'avez jamais joué à Metal Gear Solid 1 vous n'avez pas la ref. Half-Life aussi vraiment ces trucs, ces plateformes qui descendent au souterrain t'sais, ça a l'air bien sympa. Après je ne sais pas si ce sera fonctionnel, c'est quand même un truc qu'on retrouve beaucoup dans les jeux vidéo mais à chaque fois que je pense et que je vois ce genre de truc là là, c'est vraiment ouf. Donc c'est une espèce de centre d'entraînement en gros. Toujours les mêmes camions. Toujours le Locker, il y a toujours un Locker tu sais. Ok. Ah c'est quoi ces trucs ? On y voit quoi là ? Petit stand de tir ou quoi ? Avec des petits Peltor. Et qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la M4 de Maverick version... version chelou, version pixel. Ah non c'est qu'elle est derrière une grille. Ah ok. Oh sympa ça, c'est sexy. Ça rappelle un peu le coffre-fort de Villa je trouve. Mais version un peu plus... Un peu plus next level quand même. Ah c'est vraiment sympa ça. C'est une base militaire non ? Je sais pas pour le coup. Cofre-fort, les grenades par en dessous. Ouais ouais ouais. Donc c'est bien le truc du lore avec le mec, c'est le repère du méchant au final quoi. Comment il s'appelle ? Demos ? Non ? Ouais c'est celui qui bute Harry en fait. C'est le repère du méchant quoi. Daemo ? Ok. Alors attends, 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 attends. C'est quoi ça ? Ouais bah voilà donc on voit bien Harry qui s'est fait buter quoi. Opération procédure. Ok. Donc visiblement je sais pas. C'est quoi la map là ? C'est Nighthaven ? En gros j'ai l'impression que c'est un peu le méchant contre le gentil quoi. L'impression que ça donne c'est que Nighthaven Labs devient du coup le centre d'entraînement des Nighthavens. Nighthavens étant l'unité à l'intérieur de Rainbow Six quoi. Bon ce qui est un peu chelou mais bon voilà. Et lui serait donc le méchant qui a envie de défoncer Nighthavens quoi. Alors après en soi, en soi j'ai pas l'impression que ce soit Nighthaven en fait derrière. C'est quoi ça ? La map qu'elle a là ? Vous pensez ? Eh non ça ressemble plutôt à Emerald non ? Ouais c'est pleine d'Emeraude hein ? Ouais c'est ça. Ouais bien sûr ouais. Mais pourquoi du coup ? Putain la vache. Si c'est fonctionnel ça, ça va piquer. C'est le nouvel opérateur les gars. C'est la nouvelle version de Tachanka. Il a une tourelle automatique. Le drone de lion ou je sais pas qui. Ouais donc en gros ils ont envie de faire le bien contre le mal avec, j'ai l'impression, Keres ce serait les méchants et Nighthaven ce serait un peu les gentils quoi. Et là du coup on est sur la map du méchant quoi. Moi c'est l'impression que ça me donne en tout cas. Drone de lion. Mais je pense pas que ce soit le drone de lion dans le sens où si on est sur la map des méchants, au final il n'y a rien qui ne devrait correspondre aux gentils. Les méchants ont toujours un crâne sur leur logo. Voilà c'est donc un méchant. En plus il n'y a pas de fleurs tu vois. Il n'y a pas de fleurs. Il y a des égouts au dessus et tout. C'est un méchant, c'est un fils de... Ah on le sent. Bon en tout cas attends, d'un point de vue Rainbow Six parce que parlons peu, parlons bien. Là il y a une entrée là. Dans l'idée ça ressemble quand même vachement à Nighthaven Labs. Je sais pas ce que vous en pensez. Là je sais pas si ça c'est une verrière ou si c'est un dropper. Ça, ça a toujours été sujet à controverse un petit peu sur NB6 quoi. De temps en temps, comme des maps sur Skylight, pardon sur Bank, le Skylight de Bank, le carré, c'est devenu un peu emblématique de la map. Non sans travailler certains angles etc. Parce qu'avant tu pouvais piquer de tous les côtés. Après ça, ça a été changé. Border, c'était pareil. Tu avais ce Skylight au-dessus et ça a toujours été sujet un petit peu à controverse quoi. Et avant tu pouvais directement sauter par là ou arriver par là. Maintenant bon, plus personne ne va par là au final. Plus personne ne passe par le toit. Et il a fallu une fois de plus le nerfer. Fortress, beaucoup de gens ont dit que l'atrium de Fortress c'était un petit peu ce qui faisait que Fortress c'était un peu du caca quoi. Donc à chaque fois ils l'ont fait. Bartlett, j'en parle pas. Ça ressemble un peu à Bartlett là. Pour le coup c'est hyper grand. Donc je sais pas si c'est un truc en verre et tu montes dessus. Parce que ce serait la première fois j'ai l'impression que sur une map compétitive. Parce que Stadium n'a jamais été compétitive. Ça pue encore la verrière indestructible. Ouais, c'est ce que je pense mais il n'y a aucune map compétitive du coup qui a intégré ce truc là. Du truc indestructible. Ça a été présenté pour la première fois sur le premier Stadium qui était un mix entre Airford et Oregon. Et pour le coup c'était la première fois qu'on voyait des vitres indestructibles quoi. Qui donnaient un style de gameplay bon qui était sympathique mais qui plaisait pas forcément aux pros. Et ils l'ont jamais utilisé ailleurs en vrai. C'est vrai que c'est dommage de pas avoir... Parce que pour le coup Stadium il y avait trop de vitres en fait. Tu peux très bien le mettre à un endroit ce qui donne un petit peu un gameplay assez sympa quoi. Là pour le coup tout est en vitre quoi. Donc ça c'était la première Stadium. Et la deuxième c'est la même chose. C'est même pire puisque c'est un mix du coup entre Border et Coastline. Et pour le coup il y a trop d'endroits où tu peux prendre l'info tranquillement et te tripoter la nouille quoi. Et ne rien faire pour le coup. Donc ça attends ça ce sera Reveal définitivement le dimanche 12 novembre. Ok attends on va re-regarder. En entier. Donc la map c'est l'air. J'essaie de regarder un petit peu. Ah je pense que... Je sais pas si c'est de la vitre ça. Peut-être que pour la première fois ils ont envie de faire une map... Ils ont envie d'intégrer à certains endroits des trucs indestructibles quoi. Peut-être hein. Peut-être c'est possible. Là pour le coup il n'y a pas grand chose. Ça on l'a vu tout à l'heure. Après bon c'est les pièces one by one quoi. Je regarde s'il n'y a pas des petits détails un peu sexy. Ce serait marrant de voir des trucs qui bougent un petit peu comme sur Valo. Où il y a toujours une porte, un truc, un endroit. Il y a une spécificité sur la map. Une spécificité en l'occurrence dynamique sur la map. Ce serait marrant de voir ça pour une première fois. Ou une espèce de couloir 90 quoi. Là on dirait vraiment la sortie du locker couloir 90 sur Oregon pour le coup. Bon elle a l'air chouette. Et puis une fois de plus en revanche on ne fait plus les mêmes erreurs que par le passé quoi. C'est quand même le design est épuré. Effectivement il peut y avoir des verres, des trucs sur les tables etc. Mais c'est pas comme avant où il pouvait y avoir beaucoup 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 d'éléments quoi sur une table. Et au final tu vois pas vraiment les gens quoi. Surtout que maintenant et en particulier à des niveaux, à des bons niveaux voire même très bons niveaux, le fait de venir casser une ligne en venant se mettre par exemple juste là accroupi et en mettant sa tête juste au niveau du bureau. C'est quand même un play que tu vois assez souvent quoi. De surprendre la personne qui est en face de toi et qui est en train de te piquer sur son crosshair et son crosshair placement. C'est quand même un truc qui se voit assez souvent pour le coup. C'est pas mal d'avoir gardé, depuis le rework de House c'est quand même extrêmement bien d'avoir gardé des designs qui soient toujours cool mais assez épurés en vrai. Ouais il n'y a pas de pot de fleurs ou une boîte à cigares ou un cartable. Ouais c'est exactement ça. Le couloir avec les trois fenêtres ça va être le couloir de la mort. Bah il ressemble un petit peu au couloir d'Oregon pour le coup. Je reprends ainsi depuis pas longtemps donc je connais pas le nom de la salle mais c'est là où il y a un escale à côté de la réserve. Au dessus du main. Ah oui d'accord ok oui effectivement. Eh ben j'avais mis un drone là dessus là. J'avais dit si on balance un drone ça va être incroyable. Quand le jeu il est sorti j'ai dit putain mais vous balancez un drone là. Après ça prend toute l'info et le drone du coup prend l'info et personne ne peut lui tirer dessus quoi. Dès que la map était sortie on l'avait fait le soir même je me souviens. C'est vrai que je n'ai pas retouché à ce truc au final. J'ai hâte de la voir franchement elle a l'air chouette. Après c'est toujours pareil ça reste des maps de Rainbow Six et Rainbow Six étant un jeu qui se joue dans le détail. Bah de temps en temps il y a des maps à un mur près. Bon je l'abuse un petit peu mais à un mur près, à une trappe près. Le placement du BP etc peut faire que le BP du coup n'est pas très agréable à jouer. Ça peut arriver que parce qu'il y a un BP qui n'est pas agréable à jouer les gens ne la jouent pas trop. La map au final et puis après on est un peu dans une espèce de spirale de la loose quoi. Ce que je veux dire c'est que de temps en temps il ne faut pas grand chose pour qu'une map devienne compétitive ou pas au final. Live d'annonce le 12 novembre à 20h. Je la laisse sans rien dire. Et sur YouTube n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous aimez. Si vous l'appréciez, qu'est-ce que vous en pensez ? Donnez-nous votre avis. Sous-titrage ST' 501 Moi franchement ça me semble être du bon boulot. Donc bon bah à voir quoi, on en saura plus très prochainement.